Bienvenue dans cette capsule où je vais t'expliquer comment utiliser GeoGebra pour créer des diagrammes de cartil et des diagrammes à tiges et à feuilles. D'abord, rends-toi sur l'application GeoGebra en ligne, donc geogbra.org. Ensuite, en haut à droite ici, il y a comme neuf petits carrés, viens cliquer dessus, va chercher GeoGebra classique. Et là, tu vas tomber dans GeoGebra. Donc, ce que je vais faire, je vais aller chercher déjà quelque chose que j'avais commencé, comme ça. Alors, ce que tu vois à gauche, dans le fond, c'est liste 1, liste 2, liste 3. Dans GeoGebra, pour créer une liste, on n'aura pas le choix si on veut faire ces diagrammes-là. On doit utiliser L1 égale, par exemple, puis utiliser des accolades. Si tu ne trouves pas les accolades sur ton clavier, parfois tu peux aller chercher, dans le fond, le clavier virtuel. Là, je ne le vois pas sur mon écran, mais habituellement, il est situé en bas à gauche, comme ça. OK? Donc, première des choses qu'on va faire, c'est le diagramme tiges et feuilles, qui est un diagramme que tu as vu cette année en quatrième secondaire. Puis tu vas voir, c'est ultra simple. J'écris tiges, puis tu vois, GeoGebra me propose des choses déjà, tiges, feuilles, tiges, feuilles. Deux options qui s'offrent à nous. On va prendre la première, qui semble être la plus simple, puis on va écrire la liste, par exemple, numéro 1, et Enter. Là, tu ne le vois peut-être pas, mais tu vois, il est ici en bas. Ouf! GeoGebra vient de me faire mon diagramme tiges et feuilles. Rapidement, simplement, sans douleur, il a classé tout ça pour moi, il les a placés, il les a organisés automatiquement. Pour moi. Deuxième diagramme qu'on va faire, c'est encore le diagramme tiges et feuilles. On va prendre la liste numéro 2. On va faire tiges avec la liste L2. Puis là, il y a une petite affaire bizarre qui va apparaître. Tu vois, il ne sait pas exactement ce que je voulais faire. Donc, soit 110, 112, 121 dans ma liste, ce n'est pas exactement ça qui apparaît. Donc, on va le prendre, on va l'effacer. Puis on va aller voir la deuxième option qui s'offrait à nous. Donc, tiges, liste avec argument. Moins 1, 0, 1. Qu'est-ce que ça fait exactement? On va le découvrir ensemble. Donc, si je fais L2, je fais un ajustement. Je vais commencer par le premier en faisant Moins 1, simplement comme ça. Enter. Puis on voit que les données se placent convenablement. Dans le diagramme à tiges et à feuilles. Donc, 110, 112, 121, 127, etc. Ce qui est cool aussi, c'est que GeoGebra va vraiment classer. Tu sais, il va les mettre, ce que je t'avais parlé dans une autre vidéo. Il va venir les mettre vis-à-vis des données. On va pouvoir continuer à voir l'effet comme ça de bound. C'est bon pour les données qui sont, par exemple, dans les dizaines. Ça fonctionne très bien. Dans les centaines, ça fonctionne très bien. En haut de ça, je pense qu'on peut avoir des petits problèmes. Donc, on ne fera pas exprès de nécessairement prendre GeoGebra pour le faire. Mais à certaines occasions, ça peut être très utile d'utiliser GeoGebra pour faire nos diagrammes à tiges et à feuilles. Je vais regarder la liste numéro 3. Donc, je vais écrire tiges. Je vais prendre la première de la liste. Je vais aller chercher la liste L3. Si tu regardes la liste L3, les données ne sont pas classées. J'ai fait exprès. Puis, tu vois, GeoGebra l'a fait pour moi. Parce que dans ma liste L1 et L2, j'avais au préalable classé manuellement toutes les données. Dans la liste L3, je dis, tiens, je vais l'essayer avec des données qui ne sont pas ordonnées. Qui ne sont vraiment pas elles-mêmes. Puis, GeoGebra fait vraiment le travail pour moi. Donc, c'est vraiment extraordinaire. Donc, voilà pour le diagramme à tiges et à feuilles. Maintenant, on va aller faire les diagrammes de cartil que tu as vus en troisième secondaire. C'est un rappel que je fais en quatrième secondaire. Parce que c'est intéressant de retravailler ces notions-là. Parce qu'éventuellement, on va voir aussi le rancentil. Donc, pourquoi pas revenir sur le diagramme de cartil que nous avons vu en troisième secondaire. Donc, dans GeoGebra, c'est un peu particulier. Ce ne sera pas un diagramme de cartil. Ça va être un boîte-moustache. Bon, pourquoi boîte-moustache? Rappelle-toi, le diagramme de cartil, c'est une boîte au centre avec des bandes, des barres à gauche et à droite. Puis, on appelle ça des moustaches. Bon, c'est un terme qui est plus européen, mais on va quand même l'utiliser. Tu vois que GeoGebra me propose trois, quatre options. Les deux du centre, on ne les utilisera pas. La première en haut, puis la quatrième en bas, on va les regarder un peu plus. Ordonné, demi-hauteur. Puis, dans les quatre occasions, on a ordonné demi-hauteur. On y reviendra. Dans la première option, c'est la série brute. Puis, dans la quatrième option, valeur de départ, valeur finale, minimum, maximum. Q1, médiane, Q3. Bon, donc, si tu avais été en troisième secondaire, je t'aurais demandé d'utiliser la quatrième option. Là, ce qu'on va utiliser, c'est la première option. Donc, ordonnée. Là, je me suis fait deux petits curseurs. Le curseur A, le curseur B. Donc, l'ordonnée, je vais indiquer A. La demi-hauteur, je vais indiquer B pour pouvoir jouer avec mes curseurs, pour te montrer c'est quoi l'effet sur le graphique. Puis, ma série brute, dans le fond, je vais aller chercher L1. Je pourrais me permettre d'écrire la série au complet ici, entre accolades. Je l'ai déjà faite au préalable, juste ici. Donc, ça va être un petit peu plus convivial. Donc, on voit notre diagramme, c'est fait tout ça. Je n'ai pas eu à calculer Q1, Q2, Q3. Ça, c'est fait pour moi. C égale 31, c'est la médiane. En passant, si tu ne veux pas le voir, on va simplement l'afficher. Dans le géo-gébron, on peut s'amuser avec les couleurs. Fais attention aux choix de couleurs que tu vas faire, parce que des fois, on ne les voit pas super bien. J'aime bien prendre un trait un peu plus gros. Peut-être une opacité un petit peu plus grande comme ça, pour avoir un diagramme qui est bien visible. Donc, voilà. J'ai mon diagramme de cartil. Puis, on zoome un petit peu dessus. On va voir le minimum, c'est 16. On va voir que Q1, c'est 23. La médiane, 31. Mon Q3, qui semble être 53,5, parce qu'il est vraiment placé entre les deux, c'est sûr qu'on va perdre un peu d'informations si on a vraiment des données qui n'arrivent pas à 0,5 près. Et c'est ici le maximum qui est à 68. Si on regardait notre liste qui était ici, minimum, maximum, c'est bien la bonne liste. Donc, ça fonctionne relativement bien. Donc, si on va se promener avec le A et le B, pour voir l'effet. Donc, si je regarde le B, ça, c'était la demi-hauteur qui était indiquée quand j'écrivais Bois de Poustache. Donc, la demi-hauteur, dans le fond, ça vient me donner cette hauteur-là qui est ici. Il n'y a pas de règle absolue pour ça. On fait, on essaie de faire des graphiques qui soient visuellement beaux, qui soient visuellement visibles. Puis, dans le fond, l'ordonnée, c'est l'endroit vis-à-vis l'axe des Y que le graphique va se tracer. Donc, soit si j'indique 5, ça vient se placer vis-à-vis Y égale 5, comme ça. Ce qui me permettrait de faire, par exemple, un deuxième, une boîte moustache. On va y aller avec un ordinate, par exemple, de 15. Une demi-hauteur, mais on va garder la valeur de 2 comme dans le premier. Puis, on va aller chercher notre... Oups, il y a un petit problème ici. On va recommencer. J'ai accroché le bouton. Je suis désolé. Donc, boîte moustache. Ordinate 15. La demi-hauteur, 2. Et la série brute, on va marquer L2. Enter. Où est mon graphique? Ah, il est ici. Ah oui, c'est vrai. J'ai effacé la liste de numéro 2 que j'avais. Je l'ai modifié. Je suis désolé. Ça fait un peu bizarre d'avoir les deux graphiques comme ça un peu plus loin. Mais ça va quand même donner l'idée du graphique. Donc, on va leur donner ses vis-à-vis le 15. Ma médiane. On va enlever l'étiquette. On va pouvoir s'amuser aussi avec, par exemple, la couleur, qu'on pourrait rester rouge, un style, un trait un peu plus épais. Donc, ça va me donner mon graphique comme ça. Dans un diagramme de cartil, ce qu'on pourrait enlever, c'est simplement l'axe des Y qui n'est pas utile. Donc, on pourrait simplement cacher notre axe des Y comme ça. Et on aurait notre diagramme de cartil, notre très beau, en fait, diagramme de cartil, sans avoir à se casser la tête avec le dessin, les règles, comment le dessiner, comment que ce soit bien fait. Géogébra fait ça pour nous. Ça fait de très, très, très beaux graphiques. Comme ça. Dans un diagramme de cartil, Géogébra, c'est fait. Alors, je te remercie. Je te remercie pour ton écoute. J'espère que ça va t'être utile et que tu vas pouvoir en profiter pour créer des diagrammes ou simplement pour leur donner des listes. Ça peut être pratique de ne pas avoir à faire ça manuellement. Donc, je te souhaite une bonne journée puis on se revoit dans une prochaine capsule. Merci.